... Donc, à titre d'introduction, peut-être simplement rappeler, c'est un peu une banalité de dire ça, que l'Europe aujourd'hui n'a pas très bonne presse, dans ce qu'il y a en public, qu'elle est jugée mointaine, souvent technocratique, inefficace, et puis aussi qu'elle a été incapable, en tout cas, ou en apparence, de définir des politiques communes, par exemple, dans différents domaines. Je pense à la question des migrants, l'accueil des réfugiés. On l'a vu en 2015-2016 particulièrement, lorsqu'il y a eu ce grand afflux qui est venu du Syrie et d'Irak. Voilà. C'est aussi, dans cette crise de l'Europe, si on veut appeler ça ainsi, ce qu'on appelle la montée des populismes, donc, de différents partis, mais aussi de différents gouvernements, maintenant, populisme, nationalisme. C'est aussi un certain clivage qui se creuse entre les pays de l'Est et de l'Ouest européen, voilà, qui n'ont pas la même histoire, et qui ont aussi parfois des points de vue différents. Ce sont aussi les égoïsmes nationaux. Alors, en France, on est toujours un petit peu spécialiste, c'est-à-dire que quand quelque chose va bien, c'est grâce au gouvernement, ou grâce aux responsables à l'échelon où les choses se passent, la région, le département, la commune, qu'est-ce que vous voulez. Et quand ça ne va pas, c'est la faute de Bruxelles, voilà. Donc, c'est quand même un peu un argument qui est quand même souvent utilisé, envoyé, et qui n'est pas toujours justifié. Ça ne veut pas dire que Bruxelles fait tout très bien, mais ça veut dire aussi que, voilà, il faut aussi savoir reconnaître ce qui est fait. On peut aussi reconnaître dans certains domaines la faiblesse de l'Europe. Je pense, par exemple, surtout des questions de défense et des questions politiques étrangères, disons. Le fait aussi que même des pays anciens dans l'Europe, je pense, nos amis belges, leurs voisins, sur moi, ils avaient besoin de changer leurs avions de chasse, leurs avions militaires. Il y avait trois avions en concurrence. Il y avait deux européens, le suédois et puis le rafale français, et puis un avion américain. Et ils ont choisi l'avion américain, semble-t-il, pas pour des questions de technique, enfin, de performance ou même de prix. Voilà. C'est d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On a aussi sous nos yeux, alors, cet interminable feuilleton du Brexit. Donc, on pourrait sourire si les enjeux n'étaient pas si importants, parce que derrière, il y a quand même des questions qui touchent... Voilà. La Grande-Bretagne, c'est un des grands pays européens. Quelles relations est-ce que nous aurons ensuite, si le Brexit voit le jour ? Et puis, des questions qui sont liées, importantes, sur l'Irlande et sur la paix qui peut se fragiliser très vite dans ce pays, j'y reviendrai. Vous voyez que toutes ces questions sont des questions, évidemment, d'ordre politique, sur lesquelles on a le droit aussi d'avoir des points de vue différents. Enfin, je ne veux pas que tout est uniforme. Mais qui, et c'est ça sur quoi je voudrais insister, qui intéresse et qui concerne l'Église en tant que telle et dans sa mission propre. Alors, comment et pourquoi est-ce que l'Église s'est intéressée à la construction européenne ? Je pense que la première raison qu'il faut rappeler et qu'il faut redire fortement, c'est historiquement parce que l'Église a, dans sa mission, bien le fait d'encourager et de construire la paix. La paix, la communion. Et on l'a vu encore chez moi, particulièrement dans le nord de la France. L'année dernière a été l'année du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, en 1918. et on voit à quel point ces guerres européennes ont dévasté notre continent. Quand même, trois guerres franco-allemandes en 70 ans. Et aujourd'hui, et particulièrement pour les jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre, ça semble quelque chose d'acquis, quelque chose qui est défini une fois pour toutes, et sur lesquelles il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et je pense qu'il faut toujours être plus prudent que cela parce que nous savons que la paix elle est toujours fragile. Et même quand on regarde d'un peu plus près par exemple le déclenchement de la première guerre mondiale, deuxième, c'est différent. La première guerre mondiale a démarré sur on peut dire des bêtises, sur des choses qui n'en valaient pas la peine à ce point-là. Voilà. Et aujourd'hui, on voit aussi que la guerre elle peut être porte de droit. C'était le cas par exemple en ex-Yougoslavie en les années 90, c'est pas si loin que ça. Et aujourd'hui, penser à l'Ukraine. L'Ukraine, il n'est pas membre de l'Union Européenne mais être porte de l'Union Européenne et être un pays en guerre aujourd'hui avec des régions séparatistes, avec un conflit alimenté aussi par la Russie, etc. Penser aussi, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé il y a quelques mois, quelques semaines, oui, quelques mois maintenant, il y a eu une brusque montée d'adrénaline entre la France et l'Italie. Quand même, la France et l'Italie sont deux pays fondateurs de l'Europe, sont deux pays très proches par la culture dans lesquels il peut y avoir des rivalités mais enfin qui sont extrêmement proches et de voir à quel point le ton est monté rapidement et on peut se dire s'il n'y a pas aussi quelque chose de plus grand qui nous réunit, ce genre d'incident peut tout à fait déraper rapidement. Voilà, donc il faut être plus grand. Donc je pense que l'Europe doit pouvoir être pour nos démocraties occidentales un horizon incontournable même si elle peut se transformer même s'il y a sûrement des choses à transformer et puis elle est aussi et elle a été largement une ouverture sur la perspective d'un meilleur bien-être pour tous. c'est aussi comme ça que s'est construit l'Europe. Alors il ne s'agit pas d'avoir une approche incantatoire peut-être que les plus anciens parmi nous se souviennent un peu des sorties du général de Gaulle à propos de l'Europe en disant il ne s'agit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en criant l'Europe l'Europe il savait très bien faire ces choses-là et de fait il avait raison là-dessus donc il ne s'agit pas de faire ça mais il s'agit de voir quel a été le projet finalement des pères fondateurs de l'Europe qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et comment ce qu'aujourd'hui longtemps après on peut aussi mettre en oeuvre ce projet et ce projet ne l'oublions pas quand même il a permis de vivre un horizon de paix au sortir de la seconde guerre mondiale voilà et nous vivons en paix donc depuis pratiquement 75 ans maintenant et puis aussi il ne faut pas l'oublier même si c'est une part de la difficulté aujourd'hui de la construction européenne d'accueillir les pays d'Europe centrale et orientale qui sont sortis du communisme donc à la fin du siècle dernier et qui ont été accueillis dans l'Union européenne à partir de 2004 alors peut-être qu'on peut relire la déclaration de Robert Schumann donc qui était le ministre des Affaires étrangères de l'époque en 1950 le 9 mai 1950 par laquelle il a lancé la première proposition qui a concerné la construction européenne donc cette date du 9 mai 1950 est restée parce que c'est aujourd'hui la journée de l'Europe et c'est pour cela que c'est la journée de l'Europe alors voilà ce qu'il disait la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent donc clairement son projet c'est un rapport sur la paix et pas seulement la paix en Europe mais la paix mondiale la paix mondiale les efforts créateurs et ensuite il précise la contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très vaste dans son propos est indispensable au maintien des relations pacifiques donc l'Europe a un rôle fondamental à jouer non seulement pour que les pays européens vivent en paix mais pour garantir développer promouvoir la paix dont le monde motive et alors après il y a cette phrase aussi qui est je trouve très intéressante parce que donc on peut se dire c'est très bien mais enfin c'est un peu une utopie c'est un rêve c'est un horizon qu'on peut avoir mais on n'y est pas il dit l'Europe ne se fera pas d'un coup il y a un côté très réaliste elle ne se fera pas non plus dans une construction d'ensemble c'est à dire qu'il ne faut pas avoir un beau projet en disant mais l'Europe ça doit être ça ça et ça et puis ensuite il n'y a qu'à appliquer c'est pas comme ça que ça fonctionne elle se fera des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait donc des réalisations concrètes sur des choses précises et qui qui créent qui permettent cette solidarité de fait et c'est pour ça que ce qu'il a proposé qui peut nous paraître un peu étrange aujourd'hui c'était de commencer par le charbon et l'acier puisque c'est là-dessus le premier élément de la construction européenne ça a été la communauté du charbon et l'acier pourquoi le charbon et l'acier ? parce que c'est la matière première pour faire des armes pour construire des canons des tanks c'est ça aujourd'hui on peut dire qu'on a un peu dépassé mais mais c'est bien son objectif de la paix qu'il a voulu mettre en œuvre et le faire sur des éléments très courts je pense que ça n'est pas pour rien que la réconciliation franco-allemande puisque elle a été scellée à travers cette construction-là est un fait si vous regardez je pense assez unique dans l'histoire il n'y a pas d'autres équivalents et ça n'est pas tout à fait par hasard que ceux qui ont été les les pères de cette construction européenne j'ai cité Schumann on peut en citer d'autres on peut citer des Gaspéry on peut étaient presque tous pas tous mais de grands chrétiens des gens qui étaient vraiment convaincus dans leur foi et que cette foi animait dans cette action politique qu'ils ont menée et construite voilà donc au-delà des différences d'approche qui encore une fois sont parfaitement légitime et normale des différences aussi économiques et politiques entre les pays qui composent l'Union ou entre les partis qui se présentent au suffrage l'important aujourd'hui c'est sans doute de permettre à notre cette démarche de la construction européenne de retrouver une âme un sens qu'est-ce que nous pouvons vivre qu'est-ce qui nous rapproche qu'est-ce qui fait que nous avons des projets en commun alors qu'on sait aussi que cette construction elle est souvent laborieuse elle est difficile et il me semble que pour nous chrétiens encore une fois il y a avec des différences certainement de conception nous pouvons nous y engager avec générosité bien sûr mais aussi avec réalisme alors pour vous montrer d'un peu plus près maintenant quel a été le rôle de l'Église dans l'accompagnement de la construction européenne je vais prendre des exemples chez les papes de la période récente en sachant que depuis les années 50 tous les papes se sont intéressés à la construction européenne et tous ont encouragé ce mouvement voilà alors ils l'ont fait différemment chacun avec son enterrement avec ses particularités je ne vais pas vous passer en revue tous les papes parce que ce serait un peu fastidieux mais je vais prendre deux exemples le premier c'est Jean-Paul II parce que Jean-Paul II d'abord il est resté longtemps en pape et ensuite il a une autre caractéristique comme vous savez il est polonais il a été élu pape alors que son pays était encore un pays communiste et il a accompagné l'intégration des pays anciennement communistes de l'Est européen dans l'Union européenne c'est Jean-Paul II qui a exprimé souvent cette idée que l'Europe devait respirer avec ses deux poumons l'Est et l'Ouest et qu'il fallait donc pas oublier les pays de l'Est européen et en ce sens là ce qu'il a pu dire et développer est quelque chose d'important et puis ensuite je passerai directement au pape François parce que lui il a un intérêt très spécifique c'est que comme vous savez il n'est pas européen puisqu'il vient d'Amérique latine et donc il a un regard qui peut être aussi un regard un petit peu distancié ou un petit peu décalé et en même temps vous allez voir qu'il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur la construction européenne voilà alors Jean-Paul II Jean-Paul II dans son pontificat il avait proposé au passage de l'an 2000 des synodes donc des réunions des évêques par continent donc il y a eu un synode sur l'Amérique sur l'Afrique sur l'Asie sur l'Océanie et le dernier a été sur l'Europe et à la suite de ces synodes il a publié comme il le fait à chaque fois une exhortation donc un texte qui reprend un point de préposition du synode et qui a un peu son élan propre voilà et donc ce texte qui date de 2003 sur l'Église en Europe Ecclesia in Europa donc c'est un texte qui est surtout c'est normal pastoral donc il parle de l'évangélisation en Europe mais il parle aussi de la construction européenne il y a un chapitre c'est le dernier chapitre qui parle de la vocation de l'Europe et de la manière dont l'Europe a un rôle à jouer dans le monde donc c'est le chapitre 6 alors ce texte il se trouve encore en librairie je pense on peut le trouver ou sinon sur internet si vous voulez le trouver vous le trouverez facilement et il date donc de 2003 donc chapitre 6 l'Évangile de l'espérance pour une Europe nouvelle et il parle de la vocation spirituelle de l'Europe d'abord c'est le numéro 108 l'histoire du continent européen est marquée par l'influence vivifiante de l'Évangile si nous tournons notre regard vers les siècles passés nous ne pouvons pas manquer de rendre grâce au Seigneur pour le fait que le christianisme a été pour notre continent un facteur primordial d'unité entre les peuples et les cultures et de promotion intégrale de l'homme et de ses droits alors aussi ça c'est intéressant c'est que Jean-Paul II a beaucoup assisté sur la question des droits de l'homme et il l'a fait en pensant à son pays et la définition du respect de ses droits et donc il revient très souvent sur cette question des droits de l'homme donc le christianisme a été un facteur primordial d'unité entre les peuples du continent et de promotion de l'homme et de ses droits c'était aussi la période où il y avait le fameux débat sur les racines chrétiennes de l'Europe vous savez qu'elles n'ont pas été inscrites dans les textes à cause en particulier de la France puisque c'est à l'époque on était dans un gouvernement de cohabitation entre le président Chirac et M. Jospin et tous les deux s'étaient mis d'accord pour dire que ce n'était pas possible à cause de la laïcité française ce qui est un peu étrange parce qu'il s'est dit cette race alors aujourd'hui dans le texte actuel du traité de Lisbonne le traité en vigueur il y a une phrase de mémoire je ne vais pas la sous les yeux qui est plus nuancée qui parle des origines culturelles philosophiques et spirituelles de l'Europe on ne précise pas plus alors j'en reviens à Jean-Paul II et au numéro suivant le numéro 109 donc il dit l'Europe est appelé avant toi retrouver sa véritable identité et ensuite il va donner un peu une présentation quelles sont les valeurs fondamentales justement que le christianisme a apporté à l'Europe pour donner un nouvel élan à son histoire l'Europe doit reconnaître et retrouver dans une fidélité créatrice donc il ne s'agit pas simplement de reproduire toujours la même chose mais voilà il faut être créateur les valeurs fondamentales à l'acquisition desquelles le christianisme a apporté une contribution déterminante et qui peuvent se résumer ainsi alors quelles sont ces valeurs fondamentales vous allez voir que c'est intéressant parce que ce n'est pas des éléments je vais dire spécifiquement religieux il dit l'affirmation de la dignité transcendante de la personne donc la dignité de la personne vous voyez que dans des tas de débats aujourd'hui par exemple sur la bioéthique sur d'autres sujets cette question de la dignité de la personne qu'est-ce que c'est que la dignité de la personne dans les questions aussi de justice sociale bon affirmation de la dignité transcendante de la personne deuxième caractéristique plus étonnante peut-être encore la valeur de la raison la raison l'intelligence le raisonnement dire que ce que l'on affirme doit pouvoir être expliqué et argumenté et vous voyez qu'aujourd'hui à l'époque où l'information part un peu dans tous les sens où les gens expriment leurs ressentis leurs émotions leurs et quelquefois on voit même que à travers les réseaux sociaux etc. se développent ce qu'on appelle les fake news et toute cette problématique-là le rappel le rappel que le christianisme a aussi apporté pas souvent le christianisme mais aussi la philosophie grecque par exemple des éléments sur l'importance de la raison et d'être raisonnable au sens d'intelligible et capable de rendre compte de ce que l'on fait c'est une caractéristique européenne voilà ce qu'il dit de la liberté de la démocratie ça c'est aussi un apport dit-il du christianisme à l'Europe de l'état de droit et on voit bien que dans un certain nombre de controverses européennes aujourd'hui cette question de l'état de droit elle est posée en Hongrie en Pologne par rapport à la distinction au respect de l'indépendance de la justice par exemple dans ces pays là voilà donc ça j'en peux le tout 2003 et de la distinction entre politique et religion donc il dit pas laïcité parce que c'est trop français mais distinction entre politique et religion voilà et il dit ça ce sont des caractéristiques qui sont venues pour une part à l'eurochristianisme et qui sont fondamentales pour l'Europe et pour les pays européens mais je pense que ce petit paragraphe c'est pas complètement inutile de se le rappeler aujourd'hui voilà alors aussi un peu plus loin il parle de la solidarité et de la paix dans le monde c'est le numéro 111 il dit dire l'Europe doit vouloir dire ouverture malgré les expériences et les signes contraires qui d'ailleurs n'ont pas manqué c'est son histoire même qui l'exige l'Europe n'est pas vraiment un territoire clos ou isolé elle s'est construite en allant au-delà des mers à la rencontre d'autres peuples d'autres cultures d'autres civilisations c'est pourquoi l'Europe doit être un continent ouvert et accueillant qui continue à pratiquer dans l'actuelle mondialisation on utilise le terme des formes de coopération non seulement économique mais également sociale et culturelle voilà donc dans son esprit l'Europe ne peut pas se déterminer comme un territoire clos qui se protège derrière ses frontières et qui finalement cherche à maintenir le reste du monde à distance voilà on voit bien aussi on reverra avec le pape François que sur la question des migrants et des réfugiés il y a quand même là une ligne de conduite qui vient de loin enfin qui n'est pas simplement une idée qui passe par la tête de quelqu'un bon voilà ensuite il dit aussi numéro suivant l'Europe doit prendre une part actif dans la promotion et dans la mise en pratique d'une mondialisation de la solidarité alors moi j'aime bien cette expression parce qu'elle fait écho très directement à une phrase qui est assez connue maintenant du pape François quand il est allé à Lampedusa au début de son ministère pour vous savez Lampedusa c'est effectivement au sud de la Sicile qui appartient à l'Italie et où arrivaient les réfugiés qui traversent la Méditerranée et il avait dit cette expression qui a marqué qu'on assistait à une mondialisation de l'indifférence et des années avant Jean-Paul II avait dit il faut que l'Europe mette en pratique une mondialisation de la solidarité voilà et puis ensuite toujours dans ce même chapitre il parle des institutions européennes et donc de la construction des institutions européennes alors il présente les différentes institutions et il arrive donc sur l'Union européenne l'Union européenne avec ces trois éléments qui sont le Parlement européen pour lequel on va voter le mois de mai le Conseil le Conseil des ministres et la Commission européenne et la Commission européenne propose un modèle d'intégration qui se perfectionne progressivement dans la perspective d'adopter un jour une charte fondamentale commune c'était la période où on discutait du projet de constitution européenne de comment on appelle ça de traité constitutionnel exactement donc vous savez qu'il n'a pas vu le jour puisque le référendum français de la France a été négatif en 2005 donc c'est à ça qu'il fait référence cet organisme de l'Union européenne a pour but de réaliser une plus grande unité politique économique monétaire entre les états membres aussi bien les membres actuels que ceux qui en feront partie à l'avenir puisque on est à la veille de l'élargissement dans leur diversité et à partir de l'identité propre à chacune d'elles ces institutions ont pour but de promouvoir l'unité du continent et plus profondément sont au service de l'homme ce qui est frappant aussi c'est qu'il dit ça au présent il ne le dit pas comme un souhait il faudrait ou ça serait bien que ou non il dit voilà elles sont au service de l'homme et elles promeuvent l'unité du continent bon voilà alors si vous voulez voir plus c'est bien je vous encourage donc à lire le texte de Jean-Paul II j'arrive maintenant au pape François donc comme je vous disais le pape François ce qui est intéressant c'est que il il n'est pas européen même s'il a des origines européennes dans sa famille et il vient d'un autre continent et souvent on dit parce que dans les voyages qu'il fait finalement il n'a pas privilégié on va dire les grands pays européens en France on l'attend toujours je l'ai rencontré la semaine dernière à l'audience à Rome et alors à chaque fois ça fait déjà deux fois qu'il me dit qu'il connaît Lille parce que oui parce qu'il est venu à Lille quand il est avant il n'est pas il avait été en Belgique et il est passé une journée à Lille donc il boit très bien il porte très bien alors que je lui avais dit pas c'est possible mais à la fois d'abord je lui ai dit mais ça serait encore mieux si vous veniez pas forcément à Lille mais et alors il avait un peu levé les bras au ciel en disant oui c'est une bonne idée voilà mais tout ça pour dire que donc en fait effectivement il n'a pas été non plus en Espagne en Allemagne dans les grands pays européens il a privilégié mais en même temps il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur la construction européenne et c'est ça qui moi me frappe et m'intéresse et depuis qu'il est pape donc depuis un peu plus de 6 ans il y a au moins 5 grands discours qu'il a prononcés au Parlement européen donc il a fait un discours et puis aussi au Conseil de l'Europe alors peut-être je fais une parenthèse là pour l'instant parce que je sais que dans l'esprit de beaucoup c'est pas très clair qu'est-ce que c'est le Conseil de l'Europe par rapport au Parlement européen donc le Parlement européen c'est les députés qui représentent les pays membres de l'Union européenne donc qui participent au fonctionnement de l'Union européenne à 28 et demain à 27 et puis le Conseil de l'Europe c'est une autre institution qui a été créée après la guerre qui est beaucoup plus limitée dans son objet puisqu'elle porte uniquement sur la question des droits de l'homme et il y a une assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui est formée de représentants des parlements des pays qui participent à ce Conseil donc il y a des députés français qui sont délégués à ce Conseil de l'Europe et ce Conseil de l'Europe regroupe des pays en bien plus grand nombre puisque c'est l'Europe on va dire de l'Atlantique à l'Oual puisqu'en font partie aussi des pays comme la Russie comme l'Ukraine les pays du Caucase la Géorgie l'Azerbaïdjan la Turquie tout ça fait partie du Conseil de l'Europe et on a comme seul objet donc encore une fois que cette question des droits de l'homme en Europe et donc il y a des juges aussi du Conseil de l'Europe qui peuvent prendre des décisions quand on dit que la France par exemple qui arrive aussi a été condamnée par la Cour Européenne des droits de l'homme c'est une institution qui est rattachée au Conseil de l'Europe mais ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne c'est pas la même chose c'est pas la même chose alors tout ça pour dire que le pape François le 25 novembre 2014 il est allé comme les deux organismes sièges à Strasbourg il est allé successivement au Parlement Européen et au Conseil d'Europe pour leur partage ensuite en 2016 il a reçu le prix Charlemagne qui est un peu la grande récompense européenne Charlemagne étant le symbole de l'Europe à une certaine époque et donc il y a un certain nombre de chefs d'État qui l'ont reçu et lui c'est un peu si vous voulez le Nobel de l'engagement européen voilà donc il a reçu ce prix il a fait un discours important d'ailleurs à cette occasion ensuite il a reçu les chefs d'État et de gouvernement pour les 60 ans du traité de Rome donc le traité qui a fondé à l'époque la communauté économique européenne donc qui est qui s'est transformée en Union européenne aujourd'hui donc ça c'était en mars 2017 il y a deux ans et puis ensuite à la fin de cette même année 2017 en octobre il y a eu un colloque à Rome qui a été organisé conjointement par la secrétarie d'État c'est à dire le Vatican parce que le traité d'État c'est à la fois le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères c'est les deux en même temps et du Vatican et puis la commissée qui est je vais si je n'en parlerai dans un instant la représentation de l'église catholique à Bruxelles auprès de l'Union européenne voilà et donc ce colloque avec comme titre Repenser l'Europe Rethinking Europe en anglais et il a fait un discours sur l'apport des chrétiens à la construction européenne alors je vais essayer de vous le présenter ce discours je choisis celui-là parce qu'il est peut-être plus récent et puis peut-être le plus bon que l'aime où il a souligné sept points sept points majeurs de la contribution donc des chrétiens à l'Europe alors première première contribution c'est d'abord rappeler que il dit la première et peut-être la plus grande contribution que les chrétiens puissent offrir à l'Europe d'aujourd'hui c'est de lui rappeler qu'elle n'est pas un ensemble de nombres de chiffres ou d'institutions mais qu'elle est faite de personnes malheureusement on remarque comment souvent tout débat se réduit facilement à une discussion de chiffres il n'y a pas les citoyens il y a les suffrages il n'y a pas les migrants il y a les quotas il n'y a pas les travailleurs il y a les indicateurs économiques il n'y a pas les pauvres il y a les seuils de pauvreté le caractère concret de la personne humaine est ainsi réduit à un principe abstrait plus commode et plus apaisant on en saisit la raison les personnes ont des visages elles nous obligent à une responsabilité réelle active personnelle justement les chiffres nous occupent avec des raisonnements certes utiles importants mais ils resteront toujours sans âme ils nous offrent l'alibi d'un désengagement parce qu'ils ne nous touchent jamais dans la chair voilà donc la première contribution c'est de dire l'Europe c'est pas d'abord des discussions extrêmement techniques extrêmement complexes ce sont d'abord des personnes ce sont aussi les gens qui habitent en Europe ce sont les gens qui frappent à bord de l'Europe ce sont les gens qui passent en Europe ce sont les gens qui travaillent en Europe c'est ça première chose deuxième chose reconnaître que l'autre est surtout une personne signifie valoriser ce qui munit à lui le fait d'être des personnes nous lie aux autres nous relie aux autres nous fait être communauté donc la deuxième contribution que les chrétiens peuvent offrir à l'avenir de l'Europe est la redécouverte du sens de l'appartenance à une communauté et donc ça n'est pas aussi je pense complètement par hasard que le traité de Rome a défini au départ ce qui s'est appelé une communauté communauté économique européenne c'est le voilà c'est ce qu'il dit c'est pas un hasard voilà on choisit précisément ce mot pour identifier le nouveau sujet politique qui se constituait la communauté le plus grand antidote contre les individualismes qui caractérise notre temps contre cette tendance aujourd'hui répandue en Occident à considérer et à vivre dans la solitude alors on est passé au fil des traités successifs je crois que c'est à partir du traité de Maastricht que c'est devenu l'union européenne alors l'union c'est un terme plus politique mais voilà il ne faut pas perdre de vue cette perspective troisième caractéristique l'Europe doit être un lieu de dialogue et alors je vais je vais vous lire le petit paragraphe qui cite à propos du dialogue parce que vous allez voir que ça rejoint quand même aussi des choses que nous vivons peut-être particulièrement en France où le dialogue n'est pas toujours facile et les événements de cet hiver l'ont bien montré favoriser le dialogue tout dialogue c'est une responsabilité fondamentale de la politique et malheureusement on observe trop souvent comment la politique se transforme plutôt en lieu d'affrontement entre des forces opposées la voix du dialogue est remplacée par les hurlements des revendications à bien des enfants on a le sentiment que le bien commun n'est plus l'objectif premier poursuivi et ce désintérêt est perçu par de nombreux citoyens c'est la question de la crise de la citoyenneté ainsi trouve un terrain fertile dans beaucoup de pays les formations extrémistes et populistes qui font de la protestation le coeur de leur message politique sans toutefois offrir l'alternative d'un projet politique constructif donc voilà il ne faut pas de crier plus fort ou de dire que rien ne va le dialogue est remplacé ou par une opposition stérile qui peut même mettre en danger la cohabitation civile ou bien par une hégémonie du pouvoir politique qui reprend le dessus qui emprisonne et empêche une vraie vie démocratique dans un cas on détruit des ponts et dans l'autre on construit des murs et aujourd'hui l'Europe connaît les deux voilà je pense que c'est une nature à nous faire réfléchir donc ça c'était la troisième caractéristique la troisième contribution du chrétien concevoir l'Europe comme un lieu de dialogue quatrième caractéristique faire que l'Europe soit une communauté inclusive et là il fait référence très clairement à la question des migrants et des réfugiés je vais vous lire aussi la page qui concerne ce point parce que je crois que c'est assez éclairant et ça montre aussi l'équilibre de sa pensée dans cette perspective dit-il les migrants sont une ressource plus qu'un croix et les chrétiens sont appelés à méditer sérieusement l'affirmation de Jésus j'étais un étranger vous m'avez accueilli face au drame des déplacés des réfugiés on ne peut pas oublier le fait qu'on est devant des personnes on revient toujours à cette question qui ne peut pas être choisi ou rejeté selon le bon pouvoir suivant des logiques politiques économiques voire religieuses on prend les chrétiens et pas les musulmans voilà donc il dit ça c'est pas possible en même temps cependant cela n'est pas en opposition avec le droit de chaque gouvernement de gérer la question migratoire avec la vertu propre au gouvernement c'est-à-dire la prudence donc ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi la prudence qui doit tenir compte aussi bien de la nécessité d'avoir un cœur ouvert que de la possibilité d'intégrer pleinement au niveau social économique et politique ceux qui arrivent dans le pays on ne peut pas penser que le phénomène migratoire soit un processus sans discernement et sans règles mais on ne peut pas non plus ériger des murs d'indifférence ou de peur et de leur côté parce que les devoirs sont pour tout le monde les migrants eux-mêmes ne doivent pas négliger le devoir grave de connaître de respecter d'assimiler la culture ainsi que les traditions de la nation qui les accueille donc ça c'était la quatrième caractéristique une communauté inclusive cinquième l'Europe peut être un espace de solidarité alors il le développe sur plusieurs registres d'abord la solidarité entre les pays membres ça paraît aller de soi mais ça ne va pas toujours de soi par exemple aussi on peut se rappeler que dans les éléments positifs on va dire de la construction européenne il y a ces fameux ce qu'on appelle les fonds structurels c'est à dire les fonds de développement des régions les moins avancées par rapport à celles qui sont les plus avancées alors je ne sais pas pour parce que pour la France la définition des régions est faite avec les anciennes régions avant les grands groupements mais par exemple des pays de l'Est européen reçoivent beaucoup d'argent de l'Union européenne pour développer leurs infrastructures la Pologne la Hongrie la République tchèque la Slovaquie etc. et en France il y a trois niveaux de définition il y a les régions qui sont jugées pauvres et puis il y a les régions qui sont en profonde transformation par exemple le Nord-Pas-de-Calais était considéré comme une région en mutation et donc à droite aussi il y a des aides européennes pour cela qui ne sont pas du tout négligeables c'est des sommes très très importantes qui circulent donc ça c'est une barre de solidarité l'expression de solidarité et puis alors après il y a un autre élément qu'il souligne et qui peut paraître un peu étonnant mais il parle du conflit des générations et il dit la solidarité ça doit être entre les générations en remettant aux nouvelles générations les idéaux qui ont fait la grandeur de l'Europe on peut dire de manière hyperbolique que la tradition donc la tradition c'est au sens presque latin du terme qui est le fait de transmettre comme on le fait avec les catéchumènes on a préféré la trahison au rejet de ce qui prenait des pères ainsi succédait le temps d'une stérilité démodramatique et il souligne un point qui est très important qui est la question démographique à plusieurs niveaux alors nous en France on le ressent moins parce que au niveau de la démographie du pays la différence entre les naissances et les décès on a encore une certaine marge et que on est le premier ou le deuxième c'est devant des années avec l'Irlande pays pour le nombre de naissances par femme mais c'est loin d'être le cas dans beaucoup de pays en Allemagne en Italie en Espagne vous avez plus de décès que de naissances les pays où la population diminue et puis vous avez un autre phénomène qui est très important qui sont parce que quand on pense migration on pense à des gens qui viennent de l'extérieur mais il y a aussi des migrations intra-européennes et que un certain nombre de pays en particulier les anciens pays communistes de l'Est ont connu et connaissent des vagues de départs très importantes pourquoi ? parce que là les gens travaillent chez eux et qu'ils en trouvent dans le reste de l'Europe ou en dehors de l'Europe ça dépend il y en a qui vont aussi aux Etats-Unis en Australie etc et vous avez des pays comme la Bulgarie qui a perdu presque un tiers de sa population c'est énorme la Bulgarie la Roumanie les pays baltes ce sont des pays dans lesquels il y a et puis évidemment ceux qui s'en vont c'est les plus jeunes et c'est souvent les mieux formés et donc restent dans les pays d'origine les personnes âgées et les gens qui de toute façon ne peuvent pas partir voilà donc c'est un vrai problème à l'échelle européenne dont on n'a pas tout à fait conscience nous ici alors après il souligne aussi donc on ne fait pas assez pour les jeunes beaucoup de jeunes se trouvent désemparés face à l'absence de racines et de perspectives ils sont déracinés secoués menés à la délite par tous les courants d'idées parfois également prisonniers d'adultes possessifs qui ont du mal à assumer leurs devoirs et il parle de la tâche d'éducation voilà il parle de l'hiver démographique pour la faiblesse de la naissance et c'est sûr que par exemple sur la question de l'accueil des migrants venus de l'extérieur de l'Europe par exemple quand Mme Merkel a accueilli quand même un million de personnes en 2015 en 2016 en Allemagne alors elle l'a fait pour plusieurs raisons elle l'a fait parce qu'il y a un problème démographique parce qu'il y a un manque de main d'oeuvre pour l'économie allemande et puis elle l'a fait aussi par générosité par conviction par engagement chrétien le tout étant mené voilà donc voilà ça c'est un élément aussi important sixième j'avance parce que je vois que l'heure tourne sinon on va passer la sixième caractéristique l'Europe doit être une source de développement et alors là il reprend de façon très classique ce qu'avait dit le pape Paul VI dans sa en cité sur le développement en population de progression en 1967 sur qu'est-ce qu'on entend par développement pour être authentique le développement doit être intégral c'est-à-dire promouvoir tout homme toute personne et tout l'homme l'homme dans toutes ses dimensions nous n'acceptons pas de séparer l'économie de l'humain le développement des civilisations où il s'inscrit ce qui compte pour nous c'est l'homme chaque homme chaque groupement d'hommes jusqu'à l'humanité tout entière voilà et il parle ensuite du travail et de l'importance du travail aussi dans l'intégration des jeunes générations et le septième point qui est un peu la conclusion de tout cela qui rassemble l'ensemble de ses caractéristiques c'est bien sûr la paix moi j'ai parlé de la paix avant mais lui il le met un peu comme la conclusion de tout cet effort en disant c'est ça la mission des chrétiens alors maintenant j'arrive à quelque chose de peut-être concret ou descriptif aussi sur comment est-ce que l'Église est présente au niveau des instances européennes à Bruxelles auprès de l'Union Européenne alors d'abord il y a ça va paraître peut-être un peu anecdotique mais enfin c'est symboliquement pas négligeable il y a eu la domination d'un nonce auprès de la communauté économique européenne en 1970 qu'est-ce que c'est un nonce nonce c'est le représentant du pape alors là d'habitude c'est auprès d'un pays et là c'est pas auprès d'un pays c'est auprès de aujourd'hui de l'Union Européenne donc il y a à Bruxelles vous avez un nonce auprès de l'Union Européenne et vous avez un nonce auprès de l'Union Européenne et c'est le seul exemple où le Vatican envoie un nonce et pas un observateur par exemple aux Nations Unies il n'y a pas de nonce il y a un observateur au Conseil de l'Europe j'ai expliqué tout à l'heure à Strasbourg il y a un observateur un représentant un délégué là il y a un nonce comme pour reconnaître que l'Europe c'est pas un état mais c'est pas non plus un groupement artificiel c'est pas une association c'est pas c'est aussi une entité qui a une consistance propre voilà je parle pas de supranationalité d'ailleurs le nonce actuel est un français c'est un logo qui est en fin de Parcours mais qui connait très bien ça ensuite il y a deux instances européennes qui ont été créées au niveau des évêques la première c'est qui s'est faite dans la suite du Concile c'est la création des conférences épiscopales dans chaque pays mais aussi des conférences épiscopales régionales et on a créé donc le le CCEE le Conseil des conférences épiscopales européennes donc qui regroupe les présidents des conférences épiscopales de tout le continent alors au sens large au sens du Conseil d'Europe y compris la Russie la Russie l'Union européenne etc et cette instance a son siège en Suisse à Saint-Gal pourquoi en Suisse parce que c'est très simple c'est parce que c'est le diocèse de Saint-Gal qui paye le secrétaire c'est un pays neutre ils ne sont pas dans l'Union européenne et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a une réunion régulière des présidents des conférences épiscopales des secrétaires généraux des conférences aussi les thématiques qui sont abordées là sont plutôt des thématiques pastorales c'est lié à l'évangélisation du continent européen après c'est pas si facile que ça parce que je sais pas pour prendre un exemple si vous voulez parler de la préparation au mariage bah ça se passe pas tout à fait de la même façon en Portugal et en Lituanie voilà c'est normal les conditions sont pas les mêmes bon voilà donc ça c'est CCE et puis ensuite en 1980 il y a eu la création de la COMEC donc commission des épiscopats à l'époque de la communauté européenne donc le sigle est resté COMEC même si aujourd'hui on dit c'est la commission des épiscopats de l'union européenne alors ça regroupe les pays membres mais le seul évidemment et alors le principe c'est que il y a un représentant par conférence épiscopat de pays membres alors par exemple pour la France c'est votre serviteur qui est le représentant des évêques de France à la COMEC c'est pas tout à fait le même nombre que les pays européens que les pays membres de l'union européenne parce que par exemple les pays du nord du nord de l'Europe il y a très peu de catholiques et ils ont une seule conférence épiscopale mais ils ont un seul représentant pour les différents pays concernés à l'inverse nos amis britanniques tant qu'ils sont encore avec nous eux ils en ont trois parce que il y a trois conférences épiscopales il y a Angleterre et Pays de Galles Écosse et Irlande alors Angleterre et Pays de Galles d'un côté et puis Écosse de l'autre si le Brexit se concrétise ils seront plus membres de la COMEC alors nous on a déjà pris un peu les ventes on est pas plus vite que Mme May c'est plus facile aussi on est quand même à donner un statut d'observateur on continue à venir en réunion discuter avec nous mais ils sont plus une fois au chapitre si je veux dire et puis par contre pour l'Irlande alors ça je souligne ça aussi parce que c'est c'est une bonne explication aussi des problèmes du Brexit la conférence épiscopale irlandaise est la même pour le nord et le sud il n'y a qu'une seule conférence épiscopale ça montre à quel point c'est et l'actuel représentant qui s'appelle Noël Tréanor qui est un évêque originaire du sud de l'Irlande il est évêque à Down and Commons c'est à dire à Belfast dans le nord dans un autre pays et vous avez même pour complexifier aussi les choses vous avez un diocèse qui tâche face sur la frontière deux pays deux monnaies l'euro d'un côté et la ligne au stade de l'autre et donc quand on dit que la crainte d'avoir une vraie frontière fermée avec des contrôles et tout ça et ensuite derrière la question de la paix parce que voilà parce que en plus pour complexifier aussi vous savez que l'Irlande du nord a voté contre le Brexit ils ont voté à 56% contre le Brexit voilà donc ça ça fait partie vraiment des choses importantes donc pour ce qui est de la commissée l'Irlande va rester sur la commissée alors pourquoi est-ce qu'il y a cette commission à Bruxelles et puis qu'est-ce qu'elle fait d'abord ce qu'il faut bien comprendre et c'est pas toujours facile pour nous français c'est qu'en France nous on est habitués à notre laïcité donc voilà la séparation de l'État et puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport enfin il n'y a pas de rapport complètement institutionnalisé comme à la République par exemple de l'évêque de France ok mais voilà c'est pas alors qu'en Europe dans le traité de Lisbonne l'actuel traité européen il y a un article qui définit les relations entre les institutions européennes et les églises pas seulement l'église catholique alors c'est l'article 17 du traité de Lisbonne qui prévoit que l'Union européenne à travers la commission à travers le parlement développe un dialogue il y a trois adjectifs ouvert transparent et régulier ouvert transparent et régulier avec les églises alors dans ce cadre là par exemple il y a un cadre très institutionnel au mois d'octobre dernier là j'étais une réunion avec M. Timmermans qui est le vice-président de la commission européenne qui est néerlandais socialiste et qui est chargé de cela et donc on a passé une matinée et un déjeuner pour parler de l'avenir de l'Europe et qui y avait à cette réunion donc il y avait l'église catholique il y avait deux évêques les protestants deux représentants un orthodoxe un ondlican un juif un musulman une bouddhiste voilà ça peut être un peu formel mais ça mérite d'exister quand même même chose au mois de décembre on est allé au Parlement européen là c'était Mme McGuinness qui est irlandaise vice-présidente du Parlement européen et qui dans ce cadre de l'article 17 avait organisé tout un débat sur comment est-ce que les religions sont impliquées sur la question des droits de l'homme voilà non qu'elle y avait aussi d'avoir entendu tout cas donc il y a un petit secrétariat à Bruxelles qui actuellement le secrétaire général c'est un dominicain français le frère Olivier Pauquillon qui malheureusement termine son mandat cette été et qui a autour de lui un petit staff de je crois une bonne dizaine d'experts dans différents domaines donc ils sont laïcs et qui travaillent au quotidien à maintenir tous ces liens avec des gens de la commission avec des gens du parlement et qui suivent tous les projets européens en quoi est-ce que l'église a quelque chose à dire sur tel projet directif sur tel donc il y a ce travail très très régulier qui porte des fruits c'est-à-dire que soit souvent on peut proposer des amendements des textes soit souvent on a même eu quelquefois la surprise de voir qu'il y avait des phrases entières de textes qu'on avait rédigés et qui étaient reprises dans un texte européen alors voilà tout ça n'est pas toujours simple il ne faut pas non plus faire un texte ensuite les évêques qui sont membres de la commission on se réunit deux fois par an en assemblée plénière une fois en octobre une fois en mars et pendant deux jours deux jours et demi et on a aussi des rencontres avec des responsables européens de haut niveau par exemple la dernière réunion la mi-mars c'est Jean-Claude Juncker le président de la commission qui est venu pour un peu rendre compte de son mandat et discuter avec nous bon la fois d'avant on avait eu Michel Barnier qui était venu m'expliquer où on était la négociation sur le Brexit et on avait eu aussi madame Mogherini qui est italienne et qui est la haut représentante pour la politique extérieure un tableau des relations de l'Union européenne avec les différents pays nombreux de pays donc on a une vraie présence et sans majorer l'influence qu'on peut avoir on a notre mot à dire et on a le cadre pour le dire donc on ne s'en prie pas alors ensuite il y a une petite structure interne de la commission qui est un président le président de la commissaire actuellement c'est Mgr Jean-Claude Holrich qui est l'archevêque de Luxembourg qui lui aussi a statut intéressant premièrement il est jésuite je pense c'est bien et deuxièmement il a passé 28 ans au Japon voilà donc il a aussi un regard un peu et puis ensuite il y a quatre vice-présidents alors là aussi on voit bien que la question de l'unité à l'intérieur de l'Europe se pose et que les pays les évêques représentant les pays membres depuis l'origine sont plus impliqués que les pays plus récemment ou les pays plus petits aussi la question de la taille des pays et donc du coup dans les nouveaux statuts on a mis que les vice-présidents soient répartis géographiquement le nord le sud l'est et l'ouest de l'Europe on n'a pas défini quel pays faisait partie de quel groupe parce que ça peut varier alors actuellement le nord c'est l'Irlande l'ouest c'est l'Allemagne le sud c'est l'Italie et l'est c'est la revue Tchèque et puis il y a des commissions il y a trois commissions la commission des affaires juridiques qui suit qui est une commission des affaires extérieures et une commission des affaires sociales et moi je suis président de la commission des affaires sociales j'en parlais un petit peu comme vous le voyez il y a tout ce travail qui se fait à la fois au quotidien et puis dans ces rencontres ces rencontres elles sont aussi l'occasion de comprendre de toucher du doigt comment est-ce que la construction européenne à travers ces difficultés est vécue dans les différents pays parce que en particulier pour les pays de l'Est européen moi je vois bien que quelquefois on sent qu'il n'y a pas beaucoup de distance entre le discours qui est tenu par l'évêque et les représentants et puis le gouvernement de l'État en question nous on est plus habitués à avoir des expressions différentes mais voilà et essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que ces pays sortant du communisme à la fois se sont vraiment tournés vers l'Europe attendent de l'Europe et en même temps sont parfois très critiques sur le fonctionnement ou sur les priorités alors aussi une question qui est souvent posée de dire mais finalement la commissée vous avez fonctionné un peu comme un lobby vous savez qu'à Bruxelles il y a plein de lobbies qui sont là alors le mot lobby en France c'est très péjoratif un lobby c'est vraiment quelqu'un qui fait du travail souterrain qui essaie de tourner les lois à son profit à Bruxelles c'est pas du tout compris comme ça c'est simplement de dire que dans les laborations des textes des lois il y a des gens qui disent ben mes robes sont contents moi je représente je ne sais pas quoi les fabricants de chaussures pour nous c'est très important qu'on éclive ça ou qu'on ne dise pas ça donc l'église n'est pas un lobby au sens où on ne défend pas quelque chose pour notre propre intérêt et deuxièmement parce que nous avons une place qui est définie dans les traités une place institutionnelle voilà alors pour vous donner un petit exemple concret aussi donner un petit peu de chair je vous dis rapidement quelque chose sur le travail de la commission dont je m'occupe la commission des affaires sociales on se réunit au moins deux fois par an et avec des experts qui sont des laïcs désignés par les différentes conférences épiscopales membres donc il n'y a pas tous les pays parce que du monde n'a pas mais il y a au moins une bonne quinzaine d'experts voilà et pour montrer qu'on travaille sur des choses concrètes on a alors c'était avant que je n'arrive ils ont commencé à travailler et puis on l'a publié à l'automne dernier on a travaillé pendant trois ans sur un document sur l'avenir du travail en Europe et de montrer un peu les transformations qui existent et les problèmes que cela pose alors sur la digitalisation de l'économie en l'éducation le fait aussi que c'est un ami qui a de plus en plus d'emplois très qualifiés et de moins en plus moins qualifiés la difficulté pour les jeunes à rentrer dans le monde du travail avec des contrats qui ne soient pas des contrats précaires avec les conséquences que cela a sur la vie familiale sur la possibilité de louer ou d'acheter un logement enfin etc troisième évolution caractéristique le fait que la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est aujourd'hui beaucoup plus floue à travers les mails à travers est-ce qu'on répond à toute heure tous les jours de congé le télétravail les vacances voilà tout ça la question du travail du dimanche aussi une question qui est abordée là à l'échelle européenne en disant en développant le travail du dimanche et en ne le limitant pas aux services publics nécessaires simplement quelque part on fragilise aussi le tissu social et en particulier pour les gens qui sont déjà fragilisés voilà la caissière de supermarché qui élève seuls ses enfants si elle travaille du dimanche elle n'est pas avec ses enfants etc voilà donc ce document ensuite on a fait des propositions alors il y a des propositions qui sont assez concrètes d'autres assez techniques il y a 17 propositions en fait je ne vais pas les détailler parce que c'est trop long mais si vous voulez retrouver ce texte qui s'appelle façonner la plan du travail en français vous le trouvez sur le site de la comécé notre comécé et commission de l'affaires sociales pour faire une autre publication c'est difficile alors ce texte ensuite qu'est-ce qu'on en a fait parce que c'est bien bon on fait un texte mais bon après ça sert à quoi alors j'ai été le présenter à la commission européenne j'ai été le présenter au parlement européen un certain nombre de députés qui travaillent sur ces matières d'art j'ai été le présenter au président du conseil économique et social européen on a organisé à Bruxelles un colloque au mois de novembre où il y avait à peu près 200 personnes qui sont venues de toute l'Europe pour en train de faire ça et ensuite j'ai été aussi le présenter au mois de février à Milan au congrès des semaines sociales européennes c'est-à-dire c'est un congrès qui est organisé par les syndicats chrétiens européens de tous les pays d'Europe voilà donc l'idée c'est aussi de promouvoir un nombre d'idées de recommandations qui sont dans ce texte j'ai invité aussi la CFTC qui a fêté son centenaire cette année et donc ils m'ont invité aussi pour parler de ça donc vous voyez il y a un côté quand même assez qui peut être très 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 de même juste avant de se séparer le Parlement européen a finalement réussi à voter un texte sur justement les questions sociales qui étaient en discussion depuis très longtemps le Parlement et le Conseil et en particulier sur les questions de congés parentales de congés post-natales de congés aussi pour les personnes qui s'occupent de leurs parents âgés ou de personnes handicapées et sur les questions aussi d'horaires flexibles pour les personnes qui justement ont des enfants petits etc et donc parce que vous savez en matière de droits sociaux normalement c'est une matière qui relève des états c'est à dire les règles ne sont pas les mêmes mais absolument les pays et pour qu'il y ait un texte européen il faut qu'il soit voté à l'unanimité ce qui est évidemment très difficile à vaincu des pays c'est pas des décisions qui peuvent être prises à la majorité qualifiées comme dans d'autres domaines et donc là en fait on a voté un peu des et on a réussi à se mettre d'accord finalement enfin tous les pays et tous les gouvernements sur un peu des standards minimum qu'il y ait un minimum de garantie qui soit offerte pour ces questions là donc c'est on peut trouver que c'est pas extraordinaire mais c'est quand même une avancée c'est quand même une avancée et en particulier dans des pays où la protection sociale est quand même très faible plus faible que chez nous voilà donc c'est un progrès voilà alors encore deux petites choses et j'arrête la première aussi c'est de penser que l'Europe c'est pas seulement une question qui concerne les Européens bien sûr le premier chef mais c'est aussi l'Europe elle est regardée de l'extérieur et elle est attendue de l'extérieur et je pense qu'il faut on n'a pas toujours conscience de ça et il faut pouvoir voilà par exemple dans le je cite une petite phrase de Monser Pontier dans son discours de clôture de l'Assemblée de Lourdes en novembre dernier où il dit ceci en 20 ans le monde a profondément changé et n'est plus centré sur l'Europe l'Europe aussi a beaucoup changé l'Église aussi a beaucoup changé s'est internationalisée dans ses références culturelles et son mode de gouvernement le parc n'est pas européen voilà la question est bien de voir si ce que l'Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension de l'homme de sa dignité inaliénable de ses droits fondamentaux de sa capacité relationnelle et solidaire pourra encore être affirmé demain et proposé comme un idéal sur d'autres continents voilà et souvent quand on rencontre des gens qui viennent d'Amérique du Sud d'Afrique d'Asie ils nous disent il faut que vous vous affirmez davantage on compte sur vous on a besoin de vous parce que ce sont des continents où tout n'est pas très démocratique et où on a besoin aussi d'avoir un effet d'entraînement et quand vous regardez l'évolution géopolitique du monde des grandes puissances ce n'est pas l'Amérique de M. Trump qui va apporter ce que je viens de dire ce n'est pas la Russie de M. Coutines et ce n'est pas la Chine de M. voilà donc l'Europe a un vrai rôle à jouer au-delà de ses frontières et toute dernière chose et cette fois-ci je finis pour de long je voudrais vous lire terminer là-dessus la prière pour l'Europe qui a été rédigée en ce temps par le cardinal Martini qui était l'archevêque de Milan en 2005 et qui voilà qui traduit bien ce qu'on essaye aussi de vivre Père de l'humanité Seigneur de l'histoire regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes des législateurs et des sages précurseurs de la foi en ton fils mort et des soucis regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul par les prophètes les moines et les saints regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre donnez-nous de nous engager pour une Europe de l'esprit fondée non seulement sur les accords économiques mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles une Europe capable de réconciliation ethnique et œcuménique prompte à accueillir l'étranger respectueuse de toute dignité donnez-nous de regarder avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure pour tous les continents la justice et le pain la liberté et la paix Amen voilà et puis vous avez eu je crois aussi la déclaration donc de ces permanents qui vous ne savez pas comme vous m'avez dit reprend un certain quelque chose que vous avez dit voilà parce que vous pouvez participer aussi à sa rédaction à sa rédaction à sa rédaction